Voilà, bonsoir à tous et à toutes, on est sur fr.lidmode.org, comme chaque jeudi soir, avec notre maître en Bible, René Akriche. Oui, oui, en historiosophie, voilà, comme ça on va le savoir. On continue, on est toujours dans le chapitre 6, c'est bien ça ? Puisque notre cher ami Camus avait dit que mal nommé les choses allaient entraîner de mauvais devenirs, alors il faut savoir nommer les choses. Oui, on est au chapitre 6, on va faire 6 et 7, j'imagine, et j'espère qu'on arrivera à faire 8, mais comme notre décision est prise depuis longtemps, de ne pas nous précipiter, donc voilà. Chapitre 6, il commence, on avait vu le verset 1, je le rappelle, Dieu parle à Moshe, en conséquence, en conséquence de ce qui se fie précédemment, ça il faudra aller voir les cours précédents, il fera en sorte que les enfants d'Israël puissent sortir d'Égypte et puissent être répudiés d'Égypte. Alors je ne sais pas si je vous l'ai dit la semaine dernière, je n'en ai aucun souvenir, mais je dirais que Ishalham, les envoyer, les faire sortir, Yégacham et les répudier de cette terre d'Égypte, à mon humble avis, vient nous faire entendre deux choses que je retrouve dans des écrits du poète-philosophe Yehuda Lévy au XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle. Plus qu'il faille sortir notre corps de l'exil, plus il est important de réussir à sortir l'exil de son corps. Plus il est important de sortir le corps de l'exil, on peut sortir de prison et ne point s'être libéré de sa prison. C'est clair pour tout le monde. Verset 2. Il dit à Moshe, je suis Adonai. Adonai, on revient pour ceux qui ne se rappellent pas que la terminologie d'Adonai est le Dieu omniprésent dans l'histoire, c'est celui que j'interpelle dans la prière, la facette du Dieu inconnu, de l'essence impossible à connaître, dont je ne connais que des facettes comme Adonai, Elohim, El Shaddai. Donc Adonai, c'est l'omniprésence de Dieu dans l'histoire, celui que j'interpelle dans mes prières. Vahera et l'Abraham, je suis apparu, Abraham, Aïtzhak et Yaakov. Mais El Shaddai, nous traduisons en général en hébreu, El Shammar Day, le Dieu qui dirait cela suffit. Cela suffit à quoi ? Je l'appellerai la facette régulatrice. Pourquoi ? Parce que le Dieu qui a dit cela suffit, s'il ne disait pas cela suffit, sa création pourrait devenir une prolifération anarchique de cellules incontrôlables. Et donc nous donner quelque chose d'absolument monstrueux. Donc il y a le Dieu omniprésent dans l'histoire, Elohim, le Dieu créateur des lois immuables de l'histoire, et puis El Shaddai qui… Donc je me suis fait connaître comme le Dieu régulateur, celui à même de dire cela suffit à cette prolifération-là, il y a un ordre, il y a, comment disaient les Grecs, un cosmos, une harmonie particulière, qui parce qu'elle est harmonieuse ne peut pas être monstrueuse. Donc je me suis fait connaître au patriarche de cette manière-là. Mais par contre, dit-il, « Où je suis Adonai, l'onodatilaïm ? » Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait connaître au patriarche ? Eh bien justement, celui dont nous avons parlé il y a un instant, Adonai, c'est-à-dire le Dieu omniprésent dans l'histoire. En quelque sorte, l'omniprésence divine dans l'histoire, à savoir que si tel que nous le croyons de notre judaïsme, que l'individu possède un libre-arbitre, à l'encontre de la collectivité qui elle n'en possède pas. Qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que le train, prenons le cas d'Israël, le peuple d'Israël, excusez-moi de la métaphore, j'en ai pas trouvé d'autres, le train d'Israël roulait inexorablement vers sa destinée. Des individus peuvent décider d'y monter, de le prendre en marche, de décider de ne pas y monter du tout. Certains peuvent décider de descendre en route ou bien de tenter d'arriver à la destination. Tout cela relève du libre-arbitre de chacun de nous. Est-ce que le fait que je sois monté ou pas monté va changer le cours du train ? Non point. Il n'est pas intimement lié au libre-arbitre, mais fait partie du déterminisme historique voulu par l'éternel Dieu créateur. L'individu est à même de pouvoir décider si, oui ou non, il participe ou participera à se devenir déterminé. Nous disons en hébreu, « Netsar Israël loyeshaker » L'éternité d'Israël ne se démentira pas. C'est ce que dit le prophète Samuel à Saül lorsqu'il a évité d'en finir avec les Amalécites en préservant la vie du roi d'Amalek. Et Samuel lui dit, « Est-ce que vous pensez, votre majesté, qu'en empêchant le déroulement de l'histoire telle qu'on vous l'a demandé, vous empêcheriez le devenir de pouvoir devenir ? En aucun cas. Apprenez cette phrase, votre majesté, bien que vous ayez perdu votre royauté par vos agissements, vous ne serez plus le roi d'Israël, mais sachez qu'en aucun cas vous n'avez pu endommager, peut-être retarder, certes, mais en aucun cas endommager le devenir de l'histoire. Et cette phrase qui est prononcée et qui deviendra célèbre pour ceux qui connaissent l'hébreu, « Netsar Israël loyeshaker » L'éternité d'Israël ne se démentira pas. Voilà, pour un verset ça suffit, on peut passer à l'autre, bien entendu. « Véga ma kimoti et briti itam » Verset 4, je suis. Et j'établirai mon alliance, briti itam, avec eux, les enfants d'Israël. La tête laème est Eretz Canaan. Quelle est l'alliance ? Quelle est la finalité très terre-à-terre de cette alliance ? De leur donner la terre de Canaan, la terre où ils ont Eretz Megureem. C'est-à-dire que la terre que nous connaissons de Canaan est la terre où ont résidé Abraham, Yitzhak et Yaakov, bien qu'elle leur ait promise. Mais alors, pourquoi n'est-il pas écrit Eretz Yeshivatam ? Eretz Mosheveem, c'est-à-dire du verbe Lachévet. Lachévet, c'est être installé, alors que la gourre, c'est séjourné. La différence est bien entendu toute la différence qu'il y a entre la carte de séjour et l'identité de résidence. Celle d'un temps pour le séjour, celle de tout le temps pour la résidence, bien entendu. Donc, le texte ici est intéressant parce qu'il vient nous faire entendre qu'au Patriarche, je ne me suis pas fait connaître comme le Dieu omniprésent dans l'histoire, bien qu'il m'ait reconnu. Pensons à Abraham, mais comme El Shaddai, c'est-à-dire celui à même d'être, je le rappelais à l'instant comme si Abraham, d'être le témoin que découvre Abraham, qu'il y a un juge et une justice, c'est-à-dire un ordre, comme j'ai dit tout à l'heure, une harmonie du monde ou un cosmos comme diront nos Grecs. Alors, est-ce que le peuple d'Israël qui va sortir d'Égypte serait supérieur à Abraham ? Non, point. Les Patriarches n'ont pas eu besoin de miracles, de plaies. d'intervention divine pour qu'ils puissent affirmer après avoir découvert que l'Éternel était. Pensons à Abraham encore une fois et Jacob par la suite. Alors, je ne pense pas que les enfants d'Israël soient supérieurs en connaissant Adonai alors que les Patriarches connaissaient El Shaddai. Je ne pense pas que les Patriarches, parce qu'ils étaient ceux qui séjournaient soient inférieurs à ceux qui viendront résider. Je pense d'abord et avant tout que les Patriarches ont fait preuve, comment dire, d'une foi fidèle, fidèle, confiante et vraie, sans avoir besoin de quelques recours qui soient à la magie ou au miracle. Et les enfants d'Israël vont résider tout simplement parce que la finalité des rôles patriarcales et matriarcales sera bien entendu la fondation, l'élaboration et la réalisation du peuple d'Israël dans le Brit Benabétarim, l'alliance que nous avons étudiée à Mabré, Dieu promet à Abraham de devenir un peuple et de recevoir cette terre en héritage. On a très bien compris, on n'a pas besoin d'avoir fait science-po pour comprendre que la proposition ici est, en reliant le peuple à la terre et la terre au peuple, de fonder une nouvelle nation qui sera porteur d'un message qu'on va appeler religion, mais comme vous me connaissez et depuis très longtemps, vous savez comment j'ai ce mot, en horreur, il m'horripile avant tout et d'abord. Donc, il est question d'une nation porteur d'un message essentiel pour elle-même, mais s'il y a réception de ce message si particulier pour elle-même, je parle de la nation, mais du peuple lui-même, eh bien c'est parce qu'il aura comme finalité de pouvoir être transmis, retransmis comme une véritable application. Regardez aujourd'hui Waze, on se balade dans le monde entier avec l'application Waze développée en Israël, eh bien comme vous êtes capables de développer une application qui va être rachetée par l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de l'humanité, et je n'exagère pas, il est clair que vous allez trouver une application Waze concernant le message de cette identité morale de la manière d'être homme dont Israël doit se revendiquer être le porteur. Toute la finalité de l'être Israël, ce n'est pas de se, comment dire, de se mettre dans l'état de prieure de Monseigneur, de dénoncer pour les uns des Urbi et Torbi et pour les autres des Allah-Oakbar, la finalité de tout cela comme intimement lié au message d'Israël, la religion ne viendrait servir ici que les intérêts supérieurs et essentiels d'établir dans ce monde une identité morale de la manière d'être homme, c'est-à-dire d'établir un El Shaddai au niveau de l'homme, une véritable harmonie, un véritable cosmos. Vous connaissez l'histoire, on n'y est pas arrivé, où les épées deviendraient les socs de charrues, etc., etc., dans la prophétie d'Isaïe. Mais je dis tout ça parce que c'est pour remettre les choses en place. Il y en a marre de vouloir nous faire passer des vessies pour des lanternes. de quelle religion on parle quand on parle du judaïsme ? Peut-être pour le rabbin de trifouiller les doigts de pied ou la rabbine de Tataouine Leban. Mais lorsque nous parlons depuis Jérusalem ou depuis Hebron, je serais outrecuidant que de vouloir parler d'une religion qui n'a été religion que parce que nous n'étions plus ici. Donc ce qui est ici, c'est un peuple il y a rencontré une terre devenue nation pour la raison pour laquelle il doit sortir d'Égypte, devenir la nation d'Israël, porteur d'un message reçu, ne me demandez pas pourquoi, malencontreusement sur la montagne du Sinaï et une fois rentré en Israël, être capable de devenir, de grandir, d'être ce que le message supporte et apporte et au vu et au su de cette capacité de développer pour nous-mêmes cette application de l'identité morale de la manière d'être homme hébreu, elle sera rachetée par les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Et puis voilà, le tour est joué. Vous pensiez pourquoi les GAFA existent ? Et bien voilà, c'est pour ça. on a fait l'expérience avec WhatsApp et Waze, ça marche ? Et bien il y a là. Le problème, c'est que entre la réalisation, l'idéal, le projet et la réalité, il y a vous et moi, c'est-à-dire les êtres humains. Ce n'est pas une mince affaire. Bon, je continue parce que sinon vous allez dire que je vous saoule. Donc j'espère que les choses ont été entendues. Nous parlons d'une nation porteuse d'un message. Ce message a eu pendant 2000 ans d'exil des relents de religion. Mais aujourd'hui, quand je vais à la synagogue, quand je vais à l'armée, quand je vais à Dassa soigner mes malades, quand je vous rencontre et nous faisons cours le jeudi soir, tout ça relève de ce que certains pourraient appeler la religion mais qui n'en est pas une, qui est le projet national d'Israël. Vous rencontrez, nous rencontrez, nous aimez, nous recevoir, mangez ensemble et essayez tous ensemble à travers ces études-là. Non pas de venir encore une fois, ça aussi je le répète, de parler du passé. Je n'en ai strictement rien à faire du passé. Dites ce que je suis en train de vous lire. Si, j'en ai à faire pour une seule raison. C'est parce que ce que je lis, j'étudie, j'apprends, je découvre, je connais, je sais maintenant est capable de me faire entendre par rapport au projet qui est le mien, ce que doit être mon ici et mon maintenant. Je ne pourrai pas retourner là-bas, je ne peux pas encore être là-bas, mais pour l'instant je suis ici et maintenant. Notre étude, je vous l'ai dit, je vous le répète à chaque fois. Où est-ce qu'on en est nous encore avec toutes ces explications philosophiques ? Verset 5. Moi aussi, j'ai entendu les cris de souffrance des enfants d'Israël. Que les Égyptiens esclavagisent. Je me souviendrai de l'Alliance. Vous allez me dire que je suis obsessionnel. mais je ne peux pas m'empêcher à mai 45. Le 8 mai 45, c'est fini. J'ai l'impression que j'entends la voix. « We score et briti ». Je me rappelle l'Alliance. Ben merde. 14 mai 48, trois ans plus tard, dans l'histoire, c'est même pas l'infinitésimale seconde. Un monsieur aux cheveux un peu à l'Einstein qui s'appelle David Ben Gurion dit « Je déclare la naissance de l'État d'Israël ». Mais les fumées, les cheminées sont encore chaudes. Il y a même des cheminées en Europe dans ces endroits très particuliers où l'on extermine et concentre, concentre et extermine, où ça fume encore un peu. Mais comment c'est possible ? Si vous êtes croyant, alors vous dites grâce à Dieu, au nom de Dieu, etc. Et si vous n'êtes pas croyant, il faut essayer d'analyser le pourquoi du comment et peut-être que vous allez devenir croyant. En tout cas, il y a là une conjonction de faits historiques qui nous interpelle et le verset ici 5 qui se termine « va iskor et briti », je me rappellerai, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. L'iskor en hébreu, c'est ce souvenir. Il est, c'est le verbe à partir d'un substantif, d'une racine substantive qui est « za'in chafresh » « zahar ». « Zahar » c'est le masculin. Mais le masculin, j'allais dire, n'a qu'un seul rôle. Bon, on ne peut pas dire qu'il n'a qu'un seul rôle, mais le masculin a un rôle essentiel qui est de pouvoir offrir sa semence. Sa semence devant servir à produire un devenir. « V'eskor et briti ». Voilà, je vous laisse un peu de travail intellectuel, je ne vais pas tout vous dire. Verset 6 « La reine est morte l'ebn Israël » aussi dit aux enfants d'Israël « Agnay Adonai » « Je suis l'éternel Dieu omniprésent dans l'histoire. » Ben oui, le Dieu omniprésent dans l'histoire, c'est lorsque, il le dit, il le répète lui-même, c'est lorsque nous parlons d'un peuple qui s'appelle Israël, c'est-à-dire que nous rentrons de plein pied dans le creuset de l'histoire voulue et annoncée. « Agnay Adonai » « Ve'ot-séti etrem » « Je vous ai sorti » « Mitachat » « Ot-séti » c'est le premier verbe des verbes de délivrance. Alors rappelez-vous « Ve'ot-séti » « Sortir » qu'est-ce qui est écrit ? « Ve'ot-séti etrem » « Je vous ai sorti » mais c'est important ce qui est écrit après. « Mitachat » « Sivlot Mitzrayim » « Je vous ai sorti » « Mitachat » « De dessous les souffrances de l'Égypte » Vous comprenez pourquoi il écrit « Je vous ai sorti » « De dessous des souffrances de l'Égypte » Que ce soit en Égypte ou à Auschwitz Où étaient les Juifs ? Ils souffraient la souffrance infligée par les Égyptiens ou les Nazis. Lorsque les Russes vont rentrer à Auschwitz ils vont libérer le camp de dessous de la souffrance des Nazis que les Nazis infligeaient. Vous comprenez le sens de la phrase « Ve'ot-séti etrem » « Mitachat Sivlot mitrem » « Sevel » en hébreu c'est la souffrance. Mais un sabal en hébreu c'est un le porteur d'un poids. Lorsque j'ai un poids sur mon épaule je suis comme un sabal. un porteur d'un fardeau porteur d'un fardeau et je vous ai sorti du dessous de ce fardeau établi en Égypte de dessous ce fardeau source de souffrance. Vous avez des questions ? Pascal tu n'as rien à dire ? C'est pourtant plein de belles choses là. « Ve'ot-séti etrem je vous ai sauvés » mais à vos datames je vous ai sauvés de leur labeur c'est-à-dire du labeur qu'ils vous imposaient. Regardez pour ceux qui connaissent l'hébreu « Le'atzil » en hébreu c'est « sauver ». Alors bien sûr la racine c'est « atzel » trois consonnes mais « atzel » me donne un substantif encore beaucoup plus racine c'est « tzel » c'est l'ombre comment regardez comment je vais vous traduire c'est intéressant « Ve'it-salti etrem » je vous ai sauvés du labeur qui pesait sur vous « it-salti » je vous ai dit c'est sauvé mais en décortiquant la construction grammaticale je suis arrivé à un substantif qui est celle l'ombre que voudrait dire vous sauver vous mettre à l'ombre que veut dire se mettre à l'ombre ne plus être sous l'effet intempestif de la chaleur qui me brûle et « avodata » « ve'it-salti » donc je vous ai sauvés ma traduction comprenez-la en vous mettant à l'ombre « mia vodatam » de leur servitude quelle différence il y a entre le feu qui nous brûle et nous consume et la servitude à laquelle il nous a servis elle a brûlé et consommé les corps que ce soit dans les plaines les vallées égyptiennes ou que ce soit dans les camps nazis « ve'ot-seti » « ve'it-salti » troisième verbe « ve'ga'alti etrem » « et je vous ai délivré » « je vous ai sorti » « je vous ai sauvé » « je vous ai délivré » écoutez bien la phrase « et je vous ai délivré » avec un bras étendu c'est-à-dire avec une volonté de justice « ve'it-salti » « et de nombreux verdicts » « vous êtes avec moi » « ga'alti » « allez, on y va » « ot-seti » « vous vous rappelez » « je vous ai sorti » « du dessous de la souffrance » « souffrance et fardeau » « ve'it-salti » « rappelez-vous » « je vous ai sauvé » « mis à l'ombre » « de ceux qui vous brûlez » « vous consommez » la servitude « ga'alti » maintenant mes chers amis « ga'alti » c'est sauvé « délivré » « geoula » en hébreu la délivrance suivez-moi la racine c'est « gal » « gimel lamed » à partir de la racine « gal » on va trouver deux termes antinomiques « geoula » la délivrance et « gola » l'exil ils sont antinomiques entre « gola » et « geoula » il manque une lettre au mot « gola » quelle est cette lettre ? la lettre « aleph » vous me suivez ? « gola » « gimel vav » lamed « e » sans le « e » sans le « aleph » pardon donc l'exil et la délivrance ayant perdu le « aleph » qu'est-ce que le « aleph » ? je ne sais pas si vous avez tous devant les yeux la lettre « aleph » c'est l'unité c'est un « vav » en oblique avec un « yud » supérieur et un « yud » inférieur le « vav » en hébreu est une conjonction de coordination il est en oblique c'est-à-dire qu'il est dans l'état Wilfrid médian médian de qui et de quoi ? du « yud » supérieur et du « yud » inférieur le « yud » supérieur disent nos sages est un appel à Dieu lequel ? « yud » c'est 10 10 c'est le quorum requis pour faire une prière comme un seul homme quelle est l'interpellation du « yud » supérieur « Shema Israël » écoute Israël l'éternel et ton Dieu l'éternel est un incroyable le « yud » inférieur la prière du samedi après-midi qui comme toi Israël un seul peuple sur sa terre si le Vav est conjonction de coordination il vient relier la reconnaissance de l'éternel un à la reconnaissance du peuple un sur sa terre lorsque les hébreux seront capables de leur exil de comprendre et d'entendre qu'il leur faille réunir réunir non seulement leur croyance synagogueale cultuelle en un Dieu unique qu'ils interpellent matin, midi et soir mais de la même manière et de la façon la plus indélébile qui soit la reconnaissance d'une appartenance à un peuple et à une terre c'est-à-dire à une nation le Aleph de Géoula c'est celui qu'on va rajouter dans Gola pour devenir Géoula maintenant une fois je vous ai parlé que les juifs aiment bien jouer aux chiffres et aux lettres avant Armand Jameau et France 2 bien entendu en hébreu Gola Gimel Vav Lamed et vaut 44 donc vous qui connaissez la lettre Aleph qui vaut 1 Géoula vaut 45 puisqu'il manque le Aleph maintenant écoutez ce que je vous offre ici 45 en hébreu c'est pas seulement Gola 44 c'est pas seulement Gola Gola un mot qui est égal ou équivalent en valeur gématrie numérique qui vaut 44 c'est le mot dame le sang il est clair que nul ne pourrait me contredire sur le fait que durant notre exil notre sang a été gratuitement versé si vous dites maintenant que Gola a la même valeur numérique que le mot dame et que la différence entre Gola et Géoula c'est Aleph c'est donc que dame au moment de la délivrance va devenir quoi Adam le Aleph se rajoute Adam et alors que vous n'étiez en exil que de chair et de sang cette aspiration à rassembler dans une même osmose la reconnaissance du Dieu un avec un peuple et une terre une fait que la chair et le sang redeviennent Adam l'homme l'être l'humain voilà j'ai le droit de boire un petit coup magnifique si vous avez quelque chose à dire c'est maintenant qu'il faut cracher le morceau après ça on n'a plus rien à dire mais vous vous rendez compte on n'en est qu'à trois il y a dans chacun des termes c'était sympathique avec Ozzeti un peu plus émouvant avec sauver et mettre à l'ombre ou si vous préférez marche à l'ombre et puis Gahalti alors là c'est tellement porteur de signifiants que j'en reste pantois mon cher Pascal mais c'est pas fini verset 7 et je vous ai pris à vous comme mon peuple et je serai pour vous Dieu mais pas n'importe lequel celui dont la facette est le Dieu créateur des lois est muable j'y reviens tout de suite veyadatem kianiadonai décide et lokimadonai il faut expliquer mes chers les gens ils vont ils prennent un bouquin ils lisent puis voilà vous vous rendez compte depuis le temps qu'on se connait combien on peut déblatérer si parmi vous il y avait un transcripteur je serais à la tête de quelques livres déjà mais bon il n'y a pas qu'est-ce qu'on peut donc velakartietrem la karat c'est prendre je vous ai pris prendre c'est de là où l'objet est je prends l'objet entre mes mains et je le sors de l'espace où il fut précédemment c'est clair velakartietrem li leham ah maintenant vous êtes un peuple il y avait les bnés Israël en Égypte mais le premier à avoir prononcé le mot vous vous rappelez c'était il y a quelques pages c'est le pharaon qui dit à son peuple alors qu'il veut entamer l'élaboration des premières lois de Nuremberg Égyptienne qu'en face d'eux ils ont une cinquième colonne qui est un peuple le peuple am bené Israël le peuple des enfants d'Israël velakartietrem li leham je vous ai pris à vous pour moi en tant que peuple donc là ce n'est pas pharaon mais Dieu qui parle velakartietrem éloquim je serai pour vous éloquim ça veut dire quoi je serai pour vous éloquim puisque dans un instant tu vas nous dire que que tu es Adonai ça veut dire ceci à partir du moment où je vous ai sorti où je vous ai sauvé où je vous ai délivré où je vous ai pris des morts de ces de ces fachos d'antan vous devenez mon peuple mais si vous devenez mon peuple vous vous rappelez ce qu'on a dit au début du cours vous devenez le train qui roule inexorablement vers sa destinée le Dieu créateur des lois immuables le jour se lève le jour se lève le soleil se couche c'est immuable la terre tourne sur son axe autour du soleil et un infinitésimal degré ne bouge pas car sinon il ferait trop froid ou trop chaud le créateur des lois immuables de la création vous devenez mon peuple vous appartenez donc à quoi ? c'est une des questions que posera Frédéric Nietzsche à l'histoire à l'histoire bien entendu qu'est-ce que vous foutez encore là ? je ne dirais pas que fais-tu là ? que fais-tu là ? mais que fais-tu là ? Israël alors que les civilisations les empires les peuples ont disparu de l'histoire de nouvelles civilisations de nouveaux peuples d'autres et toi tu es toujours là à parler la même langue et à raconter les mêmes histoires on a essayé de te fracasser de te violer de te violenter de te brûler de t'exterminer je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas essayé avec toi qui est encore et toujours là c'est une énigme si on lit ce qui est marqué là on a déjà une réponse à l'énigme et ensuite qu'est-il écrit mais il y a datem ki ani Adonai Elohechem et vous saurez que je suis Adonai votre Dieu celui qui vous a sorti encore une fois réitère qui vous est sorti de dessous le fardeau souffrant de l'Égypte je vous ai choisi pour être le printemps de la liberté il y a des pièces de monnaie qui deviendront des mesures étalons des mesures qui deviendront des mesures étalons vous êtes une mesure étalons pour l'humanité comment ? à travers le fait que vous avez vécu le printemps des Hébreux le printemps de la liberté vous êtes des témoins et j'ai décidé que le peuple témoin du printemps de la liberté rentrerait dans les lois immuables de la création ah c'est certain que monsieur Cohen Tartampion ou Bensoussan il peut décider de pas de pas voyager il y en a beaucoup qui voyagent pas d'ailleurs d'ici de cette Égypte dont nous parlons la semaine prochaine nous verrons que 4-5ème ne sortent pas pas 4-5ème acceptent la liberté vous imaginez Wilfried procureur de l'État helvétique allait à la grande prison de je ne sais pas où d'ailleurs là-bas et moi je dis je parle toujours des Bourbettes à Marseille on va envoyer Pascal là-bas procureur de la région CAPA tous les prisonniers au nom du président de la République et de l'État nous avons décidé de vous libérer au nom des nouvelles élections mettant monsieur Tata Wayne à la tête de l'État et tout d'un coup vous ouvrez les portes et vous voyez que 4-5ème des tolars disent non non on reste là on est bien les Russes qui libèrent Auschwitz vous êtes libres non non c'est sympa ici d'ailleurs vous allez les voir dans quelques pages avec moi ils vont dire à Moshe et Moshe on se souvient des poissons et des marmites de viande qu'on mangeait en Égypte essayez d'imaginer un rescapé avec le numéro là qui vous dise c'est un peu merdique chez vous Paris moi je me souviens des marmites de viande à Birkenau c'était autre chose alors bien sûr je le fais à la manière d'une parodie mais cela parodie le phénomène Dieu leur dit la date en hébreu c'est une conjugaison intimiste si c'est un homme et une femme alors on sait que c'est un rapport sexuel mais on ne va pas croire à un rapport entre Dieu et l'homme donc on croit à une relation intime mais il y a datem qui a ni Adonai et pourquoi il y a datem qui a ni Adonai car je suis le Dieu omniprésent dans l'histoire ça veut dire quoi tu es le Dieu omniprésent dans l'histoire quel rapport avec l'histoire et bien regardez c'est marqué juste après mais il y a datem qui a ni Adonai et le Echem why la main celui qui vous a sorti de dessous le fargo souffrant d'Égypte voilà vous êtes le peuple témoin la mesure est à long déposé je crois que c'est à Orsay à Paris si mes souvenirs sont bons de ma jeunesse étudiante et bien voilà vous êtes la mesure et à long déposé à Orsay et l'humanité toute entière est comment dire avide d'en savoir un peu plus concernant le devenir si votre conduite portera à défaut et bien vous devrez en payer le prix c'est un peu comme à l'école au lycée quand il y avait le chef de classe la responsabilité de chef de classe c'est pas une aubaine parce que bien évidemment il a une responsabilité qu'on appelle collective allez je continue ça vous va pour l'instant c'est pas trop compliqué mais folie verset 8 cinquième verbe et dernier je fais une parenthèse les quatre verbes les quatre verbes premiers vont servir de simple les coupes de la soirée de Pâques de Pesach à la table familiale pour le récit la Haggadah nous allons boire quatre coupes qui rappellent Ve'ot-seti Ve'it-sal-ti Ve'ga-alti Ve'la-karti seulement manque de peau il y a un cinquième verbe on nous a j'ai l'impression fourvoyé sur la marchandise alors lisons-le verset 8 Ve'e-veti etrem Ve'e-veti etrem vous voyez c'est la même construction le verbe etrem Ve'e-veti etrem et je vous amènerai vous vers la terre la tête que j'ai voulu vous offrir que j'ai voulu offrir à Abraham et je la donne à vous comme héritage je suis l'éternel omniprésent dans l'histoire le dernier verbe Ve'e-veti donc sachez que chez moi comme chez beaucoup de mes amis nous ne buvons pas 4 coupes mais nous buvons 5 coupes la cinquième coupe durant notre exil à Bab-el-Oued ou à Varsovie était ce qu'on appelait la coupe d'Eliyaou d'Eli le prophète pourquoi Eli le prophète ? parce que le Talmud a voulu nous enseigner que Eli serait porteur de ce message de la délivrance donc la coupe qui est là signifie que Eli viendra un jour vous annoncer la délivrance mais comme j'habite là où j'habite vous imaginez je vous envoie d'ailleurs mes vidéos de cours sur le Tanakh Révron c'est là à ma droite tout d'un coup de ce côté-ci j'ai la ville de Révron palestinienne enfin tout ça nous est très connus la plaine de les Maraths à Marpe là par là là à ma gauche j'avais un groupe de non-juifs cette semaine avec Eli Guel c'était très sympa et l'onema bre là là par ma fenêtre je la vois dès que vous viendrez me voir je crois que le prochain c'est Wilfrid et bien on va on va voir Elonem Amre c'est là où a eu lieu l'alliance des alliances tu seras un peuple tu reçois pas la terre et comment vous voulez que je ne puisse boire la cinquième coupe je serai un ingrat si je suis un juif survivant dans le 9-3 ou dans le 9-5 encore je comprends que j'ai besoin d'Eliyaou pour me faire savoir que j'ai peut-être des chances de m'en sortir peut-être mais quand j'habite ici où mon frère à Jérusalem il boit la coupe mais comment on dit en français boire la coupe jusqu'à alors mes cocos jusqu'à la lit ah merci je crois je sais ce que je voulais dire mais je n'étais pas sûr boire la coupe jusqu'à la lit d'ailleurs à la lit ça peut s'entendre comme une racine de Alléluia allez savoir bref mais c'est intéressant il y a un nombre de choses qui te viennent en même temps que tu parles voilà mais c'est bien parce qu'on se rend compte qu'on sait des choses qu'on n'a pas l'air d'un idiot avec soi-même est-ce que tous les est-ce que tous les juifs en Israël boivent la cinquième coupe ah ben non il y a toujours ceux qui sont plus royalistes que les rois je ne les nommerai pas mais il y a un groupe quand même il n'y a pas un groupe il y a beaucoup de gens on a sorti des Hagadot et tout avec la cinquième coupe machin mais c'est bien sûr que vous venez de le voir avec moi je ne vous invente rien oui bon quand vous habitez Babeloued ou Varsovie ça ne vous dit rien du tout je vous amènerai ah l'an prochain à Jérusalem ben désolé nous on y est moi tout à l'heure demain matin je prends le bus je vais à Jérusalem je vais prendre un café avec des croissants baigner ou d'un bien sûr mon grand-père mon arrière-grand-père arrière-arrière-grand-père s'ils venaient frapper à ma porte et je leur raconte cela je ne sais pas s'ils s'arracheraient les cheveux peut-être ils étaient chauds ben ben ils se demanderaient mais il est complètement taré l'arrière-arrière-arrière-petit-fils vous entendez donc vous êtes nombreux à voir cette cinquième coupe en Israël bien évidemment super parce qu'il est clair pour tout le monde que nous sommes arrivés d'ailleurs si j'avais le temps je vous montrerais ma carte d'identité identité nationale israélienne il y avait l'autre qui s'appelait Jean-René puisque maintenant vous le savez je vous le dis qui est toujours d'ailleurs passeport français carte d'identité française mais j'ai la chance de revenir je ne sais pas je me balade dans le désert de Judée je mets un coup de pied à une pierre la pierre elle se retourne elle me dit hé René assieds-toi j'ai une histoire juive à te raconter il n'y a rien d'étonnant là je viens de voir ah non c'est sur mon Facebook pour ceux qui me suivent les passions d'un hébreu René Akriche en Facebook j'ai mis une vidéo et on a retrouvé il y avait un problème de canalisation à la cité de David à Jérusalem ils ont envoyé la mairie elle a envoyé comme d'habitude des ouvriers mais à Jérusalem dès que vous envoyez des ouvriers quelque part et les archéologues qui vous suivent ils ont trouvé un des anciens chemins de pèlerinage pour monter au temple voilà ce qu'ils vous disent et l'autre il reste sa petite coupe là sur sa table il va venir nous dire l'an prochain à Jérusalem c'est pas difficile il va prendre un billet dans une agence et puis voilà c'est fini c'est aussi simple que cela bien sûr mon grand-père ne pouvait pas le faire mon arrière-grand-père ne pouvait pas le faire il n'imaginait même pas d'ailleurs est-ce que est-ce qu'il c'est possible de le faire mais pour moi pour mes enfants moi mes propres enfants je veux dire je leur raconte des fois Paris, le lycée, l'école ils ont l'air de s'emmerder comme je ne sais pas quoi ils ne comprennent pas mais bon allez on a fini avec les 5 verbes on en a fait une tartine là et on n'a même pas fait la moitié du j'habit d'accord mais en fait ce n'est pas important parce qu'on dit des choses très importantes Tov verset 9 oui une chose avant de lire le verset 9 vous avez remarqué avec quelle obédience Dieu s'adresse aux enfants d'Israël à Moshe et Aaron en réitérant perpétuellement je vous sors pour vous emmener où sur la terre que j'ai promis de vous donner vous avez fait attention à autre chose dont je vous avais entretenu déjà il n'y a pas de terre promise écrite une seule fois dans le Tanakh vous avez vu ce qui est écrit la terre que je vous donnerai la terre donnée jamais promise la terre promise est une formulation chrétienne pas juive la formulation hébraïque est la terre donnée c'est à dire regardez le verset 8 que j'ai terminé venata tiota lachem moracha et je vous l'ai donné moracha oui simplement vous rappelez aussi moracha je crois que je ne l'ai pas fait décidément ça va en avance doucement moracha en hébreu c'est l'héritage mais nos singes disent ne lis pas moracha dis meurasa qu'est-ce que c'est morasa fiancé parce qu'il dit recevoir la terre en héritage ils avaient un côté agriculteur paysannerie vieille France l'homme est intimement lié à la terre parce que l'homme en hébreu même en français c'est masculin la terre en hébreu même en français c'est féminin et donc l'homme et la terre ont une relation conjuguée d'ailleurs si l'homme et la terre sont capables grâce à la semence de se conjuguer véritablement nous pourrons parler non plus d'une relation conjuguée mais d'une relation conjugale or lorsqu'il y a une relation conjugale nous n'avons qu'un seul espoir de pouvoir jouir des fruits de notre passion ou des fruits de la terre c'est passionnant n'est-ce pas moi personnellement même si vous n'étiez pas là je dirais la même chose je me régale et donc morasha meurasa le sens c'est de dire je vous la donne en héritage mais attention qu'est-ce que veut dire l'héritage l'héritage veut dire être capable quand le notaire appelle l'héritier il lui dit vous avez la possibilité d'accepter l'héritage ou de refuser l'héritage si vous acceptez l'héritage vous prenez les droits et les devoirs c'est-à-dire une pleine conjugaison mais vous pouvez refuser la conjugaison mais ne venez pas revendiquer le fait qu'il n'y ait pas eu de fruits par contre si vous acceptez alors vous jouirez des fruits de votre passion et la bande s'autodétruira après 5 minutes 5 secondes pardon verset 9 vous voyez quand je suis avec vous je me déchaîne sinon je dors debout vaidaber Moshe ken el bene israel donc Moshe parle ainsi aux enfants d'Israël tout ce qu'a dit l'éternel tout ce que nous venons d'étudier et alors verset 9 que nous est-il dit Moshe fait son devoir il rapporte aux enfants d'Israël exactement ce qu'on lui a dit mais le texte nous dit ils n'ont pas entendu Moshe parce qu'ils avaient le souffle court et qu'ils travaillaient durement qu'est-ce que moi j'entends dans cela ils n'ont pas entendu Moshe ça veut dire vous vous rappelez l'Ishmoa le centre de l'équilibre humain du centre de gravité de l'homme il est là l'oreille interne l'oreille moyenne l'oreille externe en hébreu trois verbes l'éazine l'éaxive l'ishmoa shomea shema israël velosham oh et Moshe c'est donc qu'ils étaient perturbés pour vous faciliter l'entendement déséquilibrés parce que le labeur était lourd j'ai traduit par le souffle court mais qui a le souffle court soit celui qui travaille durement et qui reprend sa respiration difficilement mais qui d'autre a le souffle court celui qui lorsqu'il entend la parole de quelqu'un qui le gonfle perd patience ne peut plus le supporter donc il y a les deux entendements qui sont possibles au sens propre ou au sens figuré ce serait bien entendu que le labeur est difficile et le souffle court conséquentiel de ce dur labeur soit tout simplement qu'ils n'entendent pas Moshe parce qu'ils ne sont pas du tout à l'entendement de Moshe ils sont déséquilibrés que ça les les enquiquinent pour être poli les propos de Moshe et ça les enquiquinent ou miyavodakasha parce qu'il leur demande un dur labeur la servitude imposée par Pharaon est une servitude un labeur un fardeau nous l'avons dit mais ne croyez pas que la liberté sera une croisière de plaisir un voyage de plaisance la liberté n'en est pas moins un labeur un travail un exercice une épreuve vous y êtes ? et par la Pharaon le roi d'Egypte et il renverra les enfants d'Israël de sa terre verset 12 et Moshe s'adresse répond à l'éternel alors là c'est une leçon comment dire didactique aussi il dit les enfants d'Israël n'ont pas entendu ce que je suis venu leur dire c'est-à-dire leur proposer la liberté ne m'écoutera pas ne m'entendra pas lorsque je lui demanderai de libérer les enfants d'Israël vous avez compris si les enfants d'Israël eux-mêmes ne se sentent pas concernés par la liberté que nous leur proposons comment penses-tu même que Pharaon m'entendrait et Moshe de rajouter qui plus est que je suis Beg Arel Sfataim je suis Beg on avait déjà vu ça la semaine dernière on t'avait déjà dit Moshe on t'avait dit que tu es Beg mais enfin Dieu t'avait répondu et alors tu es Beg ce n'est pas moi qui t'ai fait ta langue ce n'est pas moi qui fait l'homme donc si tu es Beg je te demande de parler c'est que je ferai en sorte que tu puisses parler quelle est donc cette objection malencontreuse de ta part verset 13 et là je vous demande de faire attention à ce verset 13 Dieu parle donc à Moshe et il leur ordonna leur ordonna une action bien entendu laquelle aux enfants d'Israël et aux pharaons d'Egypte de sortir les enfants d'Israël d'Egypte je bois un petit cousteur vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici Dieu parle à Moshe Aaron il leur dit vous allez ordonner très bien on attend à qui ? aux enfants d'Israël et à Pharaon ah bon d'accord les enfants d'Israël et Pharaon ah bon et quoi ? et bien vous allez leur ordonner de sortir les enfants d'Israël d'Egypte tu ne comprends pas tu veux qu'on demande à Pharaon de laisser sortir les enfants d'Israël c'est ce qu'on avait convenu oui mais pas seulement vous devez ordonner aux enfants d'Israël de dire aux enfants d'Israël qu'il faut sortir d'Egypte ah bah merde alors là c'est compliqué là mais pourquoi tu veux que je dise à Pharaon et aux enfants d'Israël qu'il faut sortir les enfants d'Israël d'Egypte et bien grand bêta tout simplement parce que Pharaon pour les raisons qui sont les siennes il n'a aucun intérêt à laisser partir Israël qui est une force travailleuse prolétarienne suffisante pour le devenir économique et social de l'Egypte et pour les enfants d'Israël et bien tu as bien compris ils ne t'ont pas entendu ils ne veulent pas t'entendre tu comprends bien que majoritairement nous on ne l'a pas vu encore mais on le sent majoritairement ils ne sont pas particulièrement intéressés à quitter les bons mètres ou Birkano Dieu donne l'ordre à Moshe et à Aaron d'aller parler aux enfants d'Israël comme il parle à Pharaon je crois qu'il y a là un message terrifiant c'est à dire tout le monde connait le syndrome de Stockholm ben voilà je me rappelle de la marmite de viande qu'on mangeait en Egypte tu te fous de la gueule de qui Moshe et Aaron se regardent en chien de faïence attends tu as bien compris toi aussi oui oui et toi ben oui il faut il faut aller parler à Pharaon et aux enfants d'Israël mais je croyais que c'était Pharaon qui nous empêchait de sortir d'Egypte oui mais pas seulement ah bon et alors qu'est-ce qui se passe mais les enfants d'Israël aussi nous empêchent de sortir d'Egypte et comment ça se fait ben je ne sais pas ils ont l'air d'être tombés amoureux les uns des autres et qu'est-ce qu'on va faire ah ben ça ce n'est pas nous qui allons faire nous on fait ce qu'on nous demande mais il va certainement se passer quelque chose je ne veux pas vous le dire mais je vous le fais sentir repensez à l'histoire pas celle-ci des autres histoires autant de la Perse autant de l'Espagne autant de l'Allemagne et donc je finis avec ça parce que je ne peux pas aller plus loin on a fait 13 versets combien il y a dans ce chapitre ? il y en a 29-30 bon ben voilà l'heure est passée mes amis mais c'est vrai que on a quoi réfléchir bon je vous écoute vous n'avez rien à dire vous avez à dire quelque chose c'est le moment Rose, Raymond, Jacqueline, Yves vous m'entendez ? ben oui non c'est ça j'ai demandé est-ce que tu avais quelque chose à dire à déclarer pour ta défense oui mais franchement je crois que c'est très intéressant parce que sur tout ce que vous avez dit c'est vrai qu'après comme vous dites Israël c'est plutôt une nation on a fait une religion avec le temps mais à la base c'est plus un projet qui part d'une sagesse au départ si tu as entendu ça tu as entendu beaucoup de choses déjà on a dit tellement de choses que je crois que les cours de ces derniers mois il faut vraiment réellement les réécouter pour oui c'est sûr ne pas être seulement dans l'ambiance de cette heure où je suis un peu excité j'ai l'impression que c'est surtout à ce moment-là qu'on est vraiment le peuple d'Israël du coup puisque c'est là que ça se décide ceux qui vont suivre Moïse et ceux qui vont rester en Égypte on va le voir on va y arriver peu à peu mais on va y arriver et véritablement c'est pas c'est pas une sinecure pour Moshé et Aaron et là comment dire l'injonction de Dieu concernant et Pharaon et Israël il fallait que je vous le souligne parce qu'on peut passer à côté mais comme rien comme à rien on peut passer à côté parce que tout le monde est dans l'hommes d'ubilation qu'il faut parler à Pharaon de libérer les enfants d'Israël mais personne n'a vu la texture ici de l'écriture du texte Alors Ony ça fait écho à ce que tu disais dans la semaine dernière que peut-être que les gardiens des Hébreux étaient des Hébreux eux-mêmes Oui il y a une possibilité On peut imaginer que tous n'étaient pas au labeur mais qu'il y en avait certains qui s'occupaient de commerce ou d'autres choses et que leur situation j'en suis intimement persuadé quand on arrivera à la sortie d'Égypte on le verra les 4, 5ème ne veulent pas sortir bon j'imagine il doit y avoir un grand nombre de tarés de nature mais j'imagine aussi qu'il y a énormément de gens qui ont quelque chose à perdre ce ne sera pas la première fois Non mais dans la nature déséquilibrée des Hébreux à cette époque-là déséquilibrée c'est le verbe qui est utilisé finalement c'est sur l'ordre et sur le commandement de Pharaon que la plupart quittent l'Égypte Oui mais même lorsqu'il leur donnera de quitter l'Égypte seul un cinquième c'est-à-dire 20% sortiront de cette Égypte les autres le Talmud nous dit dans un traité peu importe maintenant quand on leur demande il y a un commandement qui dit lorsque tu as il n'y avait pas de prison à l'époque et donc si je t'avais volé je devais purger ma peine chez toi pendant six ans la septième année tu m'as mené devant ta porte qu'on appelle la Mezouza et tu me dis voilà tu as accompli ton labeur ta peine etc je te rends ta liberté et le prisonnier en question alors qu'il reçoit sa liberté dit j'ai aimé mon maître tu comprends ce que cela veut dire et à ce moment-là la Torah demande qu'on lui poinçonne l'oreille alors dans les années 80 je me suis régalé avec les étudiants parce que je leur disais regardez le nombre d'individus qui veulent à tout prix être les objets de leur histoire tu n'es pas obligé de te poinçonner l'oreille je ne parle pas des femmes je parle des mecs aller se poinçonner l'oreille c'était d'une certaine manière vouloir dire je suis l'objet de l'histoire et je ne veux pas être le sujet de l'histoire quatre cinquièmes vont dire j'aime mon maître je ne crois pas que ça peut quand même être un choc pour Moshé de vivre ça ben oui c'est déjà un choc pour moi j'imagine Moshé ben oui moi j'imagine Moshé quand je quand je n'étais pas du tout ce que vous connaissez de moi aujourd'hui c'est-à-dire j'étais avec mes cheveux longs mes idées courtes extrême gauche française trop triste etc et que j'avais fini mes études médicales et que je partais avec médecins sans frontières pour aller soigner les rescapés des Khmers rouges dans les camps de machin et j'ai décidé de m'arrêter en Israël quand je parlais à mes proches pas mes lointains à mes proches que j'allais en Israël non mais ça va pas qu'est-ce que t'as perdu hein et aujourd'hui ben je vous ai dit à mon frère à Jérusalem et moi d'une famille qui a ma bar mitzvah ma communion il y avait 450 ou 500 personnes à Paris j'ai été pendant 21 ans en mission en France j'ai jamais rencontré grand monde et on était au mariage d'une cousine à nous la semaine dernière on était mon frère moi cette cousine sa soeur qui mariait sa fille enfin on était trois pelés intendus bon bien sûr il y avait les amis la famille du marié etc mais je parle de la criche on était cinq ça veut dire qu'il y en a 445 qui se sont fondus qui ont dit à Moshe vers Hafti à Tadonis j'aime mon maître alors Rony je peux me permettre une réflexion historique tu fais la comparaison entre l'Egypte et les camps de concentration enfin pour moi c'est un peu excessif par contre entre l'Egypte et puis la situation dans l'Europe de l'Est des années 30 en effet il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas partis en disant non mais moi moi je suis allemand donc je ne vais pas partir oui ben c'est peut-être excessif mais c'est aussi pour choquer le bourgeois c'est ma volonté je veux dire que je ne peux pas considérer l'Egypte en tout cas par rapport à l'un de mes maîtres son souvenir soit béni du professeur André Neher d'université de Strasbourg mais que j'ai connu à Jérusalem que les premiers camps de concentration étaient à Manfis et à Luxor l'idée concentrationnaire elle est égyptienne donc lorsque je veux faire un parallèle on me tend on me tend la perche quoi si tu veux l'histoire me tend la perche concernant la phénoménologie de dire arrivez au beau maître vous êtes libre et que 4-5ème des des taulards disent ben non j'aime mon maître mais c'est aussi vrai pour chacun de nous quand on prend conscience de nos enfermements ça ne veut pas dire qu'on est capable d'en sortir ben tu te rappelles c'est ce qu'on avait vu avec Moshe peut-être vous l'avez réécouté dans les cours qu'on a fait je crois que c'était il y a deux semaines où quand il voit le buisson ardent Dieu lui dit ôte ta sandale et je vous ai expliqué que ôte ta sandale en hébreu ça voulait dire sortir des carcans qui nous enfermaient mais oui tu as raison bien sûr mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure est-ce qu'on est en train simplement de se raconter une histoire d'hier ou est-ce que l'histoire d'hier par rapport à ce à quoi nous aspirons pour notre monde et notre humanité et individuellement pour notre devenir oui est-ce que ça ça commence par un niveau donc ça veut dire que cette histoire passée nous apporte quelque chose pour l'ici et le maintenant mais oui mais oui et non ça n'a aucun impériment je vous rassure ça n'a aucun intérêt de faire ce qu'on fait le livre prenez le bouquin prenez le tanard allez le lire et puis c'est marre ça suffit vous connaîtrez toute l'histoire du passé d'Israël c'est bon voilà vous serez un savant sur le passé oui mais c'est pas pareil à qui tu le dis je n'aurai rien à faire rien à faire ni avec vous ni avec ceux à qui j'enseigne je n'aurai rien à faire ça serait inopportun j'irai vendre des felafels dans une ruelle de Jérusalem merci d'avoir été là on se retrouve si Dieu veut jeudi prochain passez un bon shabbat un bon week-end une bonne fin de semaine merci de me donner de les écouter de les entendre et d'espérer dans un devenir eux aussi Roni avant de nous quitter juste une chose tu parlais des verbes les uns derrière les autres quand on voit Moshé s'adresser à Paro lui aussi il y a une gradation dans les verbes on parle d'un premier pas d'un deuxième pas d'un troisième pas et il fera la même chose avec Paro quand il dira je viens te demander de laisser aller adorer un dieu et puis après il ira plus loin on va parler la semaine prochaine parce que tu as raison de relever ça il ne s'agit pas seulement d'une punition il s'agit d'une éducation et on le verra la semaine prochaine je vous embrasse tous merci à vous d'avoir été là au revoir merci au revoir à tous au revoir à tous et voilà c'est fait ok Merci.